Tu sais dire, les soldats se désolidarisent-ils ? Les soldats se désolidarisent-ils ? Tu sais dire, les chaussettes sont... Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Et alors, attendez, j'en ai un. Natacha n'attacha pas son chat-pacha qui s'échappe à ce qu'il fache à Sacha qui chasse à Natacha. T'arrives ou pas ? Oh, dja-dja, y'a pas moyen ? Ça, c'est hyper dur. Hello ! Oh, waouh ! Imagine, juste tu dors chez toi et en pleine nuit, t'entends « Hello ! » Comment tu paniques ? Bonjour, c'est Panayotis Pasco et... Géraldine Nakache, pardon. Et nous sommes dans le game show de Vanity... Faire. ... pour présenter les enfants-son... Roi ! ... sur Disney... Plus ! Hello ! Alors, Pana, s'il te plaît, qui... J'ai eu sa réponse. Qui était mon icône de jeunesse, Pana ? Oh, oh, euh... Beverly Craven. Oh, super, j'aurais bien aimé. C'est pas mal. Oh, bah non, mais pas... Attends, attends, tiens. Oh, mais c'est super aussi ! C'était Agnès Jaoui. Ah, putain, je l'aurais jamais eu. Ouais, vraiment jamais. Mais, Pana, qu'est-ce qui me fait rire à tous les coups ? Euh... Pour trouver ma réponse, faut qu'il soit très arrogant. Ah, moi ? Ouais. Ah... C'est vrai que j'ai réussi à trouver son petit spot. L'endroit où elle rigole. C'est très corporel. Elle a un truc très... Oh, Pana ! Tu mets ton rime ou qu'est-ce qui se passe ? Alors, quel est mon meilleur souvenir de tournage, Pana ? Non, il y a un truc qui était un peu marrant. Tu tiens cette séquence-là ? Qui est trop bien dans la série, mais c'était un gros dél à tourner. Il faisait hyper chaud et on a commandé des glaces McDo. Et donc, entre les prises, on mangeait des glaces et après, on tournait des scènes hyper sérieuses mais on avait genre du bout de daim ou de M&M's dans la bouche comme ça. C'était pas ça. Ah, merde. Mais en vrai, c'était vachement bien. J'ai mis les attentes dans la loge parce qu'on attendait tous sur les décors. On a fini par plus rien se dire du tout et à se connaître assez bien pour oser ne plus rien se dire pendant des bonnes 40 minutes. C'était... Et beaucoup de siestes pour moi, pas. C'était très fatigable. Il peut dormir partout. Là, j'hésite. La prochaine question, je me fais une petite sieste. On verra. Alors, tu vas jamais trouver parce que... Quel est mon plaisir coupable ? Je te mets là. Si je te dis la musique dans la peau. C'est quoi ? Ah, zout machine. Je comprends. Je comprends. Alors, ça, c'est facile parce que bon, je l'ai quand même beaucoup créé sur tous les toits. Qui ? J'imite le mieux. Juliesco avec... Ah oui, dans la jeunesse, exactement. Je n'y vais pas non plus. C'est vrai, c'est vrai que tu le fais très très bien. Ah bah facile, mais c'est facile ça. Quelle est ma spécialité au karaoké ? Ah, Céline. Ouais. Ouais, oui. Une petite ambiance prière païenne. Prière païenne à fond ! Oh, wow, les mains serrées. C'est facile. Je t'aime encore plus de savoir que tu me connais comme ça. Ouais. Quelle est la série que tout le monde adore sauf moi ? Oh putain, attendez les gars. Attendez. T'es mon amie d'enfance là, carrément. J'ai un miroir juste derrière toi. Depuis tout à l'heure, j'ai... Elle a regardé ! J'suis premier degré, c'est éprouvant. Qui me manque le plus lorsque je suis en tournage ? Attends, j't'ai envie de checker mes auréoles. Attends, deux secondes quand même. Les enfants. Merci, ils sont rois. Oh, sur Disney. De quoi je parle le plus ? La bouffe. Ouais, c'est vrai. J'ai pas eu le temps. T'as une ambiance à 9h sur le tournage, elle arrive et elle dit quoi ? Saucisse lentille ? Elle gueule, elle tabasse des décos et tout, c'est terrible. C'est vrai. Si je pouvais collaborer avec un ou une artiste, qui serait-il ou elle ? Ah, un film de Jaoui ? Ouais, c'est vrai, je l'ai fait déjà. J'ai tourné avec elle, mais je veux bien en faire mille. Non, mais c'était pour moi, si tu te souvenais. Non, mais là, j'ai mis dans une autre congégation. Ah, Fincher. Non, dans une autre congégation, j't'ai dit, pas le cinéma. Ah, Céline ? Ouais, moi j'ai mis Aya. Ah oui, 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 oui. Oui, bah je sais, c'est quand même moi qui... Ah, donc oui, 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 oui. Ah non, je valide ta réponse. Je dis oui, tu te connais bien, bravo. Quelle est mon habitude la plus bizarre ? Même moi, je sais pas, donc je fais faire ça. Ah si, le truc le plus marrant, et nous on s'est beaucoup amusé avec Koussa Macadam sur le temps d'aller et ça, c'est que si elle débarque alors qu'on discute de quelque chose, si en 10 secondes elle a pas compris de quoi on parle, elle devient folle. Ah oui, c'est vrai. Et donc des fois, elle arrivait, on parlait même pas, et nous on s'est, mais non, elle t'a pas dit ça. Et elle disait, qui ? Quoi ? Mais qui ? Oh ! Et après, elle s'énerve, toute seule, et ça devient François Cluzet dans les petits mouchoirs. Elle s'énerve, elle tape du pied et tout, et nous on s'amuse à ne pas dire ce que c'est. C'est un vilain défaut ça. C'est marrant, c'est mime. C'est parce que tu veux être dans le feu de l'action quoi, c'est mime. Ah oui, non, 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 attends ! C'est quoi la question ? Quel a été mon plus gros fou rire pendant le tournage ? Euh, je sais pas du tout, parce que moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup rire avec toi. Oh là là, bien sûr. Ah ! Ça, j'ai beaucoup rigolé. Ok, on est scènes en voiture, et à un moment donné, il doit... Ça, c'est tes voitures là ? Tu peux me refaire voiture ? Voiture. Et puis à un moment donné, il y a une... Oh, ça va ! Il y a une cascadeuse qui va faire le raccord, où je suis sentée, c'est... J'ai envie de dire pilée, mais c'est pas pilée quand on fait comme ça. Tournée quoi ! Et il me dit, le réal, est-ce que tu peux faire une petite réac, quoi, pour aider le gueule de la coupe, quoi ? Ah putain, j'ai la vidéo ! Donc il aide en faisant... Ah ! Ah ! En amorçant un début de réaction. Je sais pas si vous allez voir ça. Ouais, ça parlera mieux. Et après, on était morts 20 minutes. L'équipe, il rigolait, je sais pas, ils étaient là, les gars, on est pas dans les temps et tout. Bah voilà, j'en chiale encore. Quelle est la chanson sur laquelle je ne peux pas m'empêcher de danser ? Alors, il faut savoir un truc sur Pana, il nous fait toute la journée, toute la journée, des blind tests. D'abord, c'est un DJ fou. Je sais pas pourquoi ça, je fais ça. Ah mais c'est génial ! Donc du coup, non, mais du coup, il nous entertaine... Ah putain, je sais ! Non mais ne sois pas précis comme ça. Bien, je vais vite. Je vais vite de l'Ori. Ah, je vais vite de l'Ori ! Ah ouais, c'est mon délire en ce moment. Je danse de vous dessus. Ah ouais, il est bon DJ, il ne change pas forcément super bien. Exactement. Quel emoji me représente le mieux ? Ah ! Bah moi je ne sais pas le faire. L'emoji, yeux ouverts, sans aucune expression, très droit comme ça. Alors, mais ça a changé. Ah ouais, c'est parce que j'ai un peu... J'ai retrouvé l'humanité. Non, je me suis reconnecté avec le sens de l'humanité. Parce qu'il ne clignait jamais des yeux. Ouais. Là, c'est super, t'es normal là. Je fais semblant. J'ai une oreillette. J'ai un assistant... Cligne. Cligne, oublie pas. Souris un peu. Non, alors du coup, c'est là qu'on avait à faire un peu à un hologramme et maintenant, c'est un être humain. Un sociopathe, en fait. Et ça se dégorge. Je rejoins l'humanité. Ça arrive dans pas longtemps. 2027, ça va être fun. Quel est mon plus gros défaut ? Jusqu'à présent, il ne clignait pas des yeux. C'est quand même assez particulier. Et sinon, quoi ? C'est quoi ton plus gros défaut ? Je suis quand même assez narcissique. Moi aussi, du coup. Oui, mais il y a un truc un peu de... Genre, si ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas m'intéresser. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas la politesse facile là-dessus. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Tu as dit quoi ? Je n'écoutais pas, ça ne m'intéressait pas. Hein, t'as vu ? Quel est mon talent caché ? Tu fais bien à manger, tu as fait de la... C'est vrai. Mais je suis bien dans la quiche. Je suis un peu dans la quiche. Ah, tu ne fais que des quiches ? Je sors un petit bouquin sur la quiche. 60 recettes de quiche. Après la dépression, la quiche. C'est bien, c'est cohérent. C'est très cohérent. Il faut casser des oeufs pour faire une bonne quiche. Pour une bonne dépression aussi. Tu en as cassé des oeufs pour ta dépression. La céramique ! C'est vrai ? Ouais ! Je ne t'ai jamais montré mes trucs en céramique. Non, sans rire. En tournante, là ? C'est un délire. Regarde, j'ai fait une petite panière à fruits. Attends, par contre, c'est hyper beau, tu l'as fait tout seul ? Ouais ! Non mais les gars, attendez. On dirait qu'on est à... Attends, parce qu'on dirait un peu un vagin. En fait, je voulais faire une Ecosse à la base, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une vulve. Regardez. Ah oui, elle est pas mal, ma petite panière à fruits. Ah oui ? Non ? C'est bon, mais attends, t'as fait tout seul, là ? Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Mon dieu ! Si je pouvais partir en road trip quelque part, où irais-je ? Oh mon dieu, je sais ! Je dirais... Oh, on s'écrit mal ! En Islande, je dirais, tu vois. Mon dieu ! C'est Islande ? Je l'ai fait, ouais, je l'ai fait avec ma maman et deux de mes frères. Quand ? Tu l'as fait récemment ? Je l'ai fait aussi, c'est exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. Exceptionnel. Quel est le premier moment où j'ai réalisé que j'étais célèbre ? On va déjà poser ça plutôt à elle. Bah, il a réalisé qu'il était célèbre, vous savez quand ? Moi je pense, c'est le lendemain de sa première chronique chez Quotidien, où dans la rue ça a dû lui tomber comme ça, comme ça, comme ça. Non, euh... Je vous ai trouvé marrant, elle m'a offert des crèmes et je me suis dit, c'est trop bien les privilèges et tout. Oh, il dit n'importe quoi. Quel était mon premier boulot ? Ah, ça tu sais pas. Ça je sais pas, non. J'ai été monteur pour un moment. Ah vous ? Et c'était mon second boulot. Mon vrai premier boulot, c'est... C'est quoi ? Guide à Notre-Dame. C'est vrai ? Ouais, de mes 14 à mes 16 ans, j'ai fait guide. Tout très jeune le mec. Guide à 14 ans. À Notre-Dame en anglais, alors que je sais pas parler anglais. En fait, il y a une agence, c'est hyper malin, pour essayer d'intéresser les jeunes. Tu les payes et tout ? Ouais. Les enfants sont rois, quoi. Ouais. Un peu, ouais. Oh, quelle belle transition. Regardez cette belle série sur Disney Plus à partir du... Un 3. Un 3. Quelle est ma série pref ? Ouh, compliqué à dos ! Ah ouais, compliqué à dos, ça. Friends ? Oh, waouh. T'as fait ça. Non, mais en plus c'est... Euh, non, je vais mettre celle qui dernièrement m'a... Succession ? Ouais, bon, d'accord. Chou-chou-chou-chou-n ? Oui, bien sûr. On dit chou-chou-chou-n ? Ah, chou-chou-chou-chou-n, pardon. Vraiment. Quel est mon acteur, actrice préféré à part Géraldine ? Euh... Je mets une femme, un homme, une femme, un autre. Alors, Isabelle Huppert ? Non. Catherine Deneuve ? Non. Américain, j'en ai qu'un seul, moi. C'est qui, américain ? Euh... Lui ? Euh... Lui. The father. Euh, non, en France, c'est Hélène Vincent. Oh là là ! Dans Le cheval de guerre, d'ailleurs. Quel bonheur ! De Spielberg. Tout le monde dit que c'est un film horrible de Spielberg, moi je l'adore. Et Hélène Vincent, dans Quelques heures de printemps, avec Vincent Lindon. Aussi communément appelé le duo Hélène Vincent Lindon. Incroyable. Incrédible. Quel est ma plus grande inspiration artistique ? Ouuuh ! Alors là... C'est qui ça ? Non, c'est un mouvement. C'est un mouvement, le dadaïsme ? Mais gros, loup de ouf ! Le cubisme, alors plutôt espagnol, des années 60, 62, ish ? Ish ? Ish ? Non, le rock des années 70. Ah bon ? Je trouve que c'est la période la plus folle dans la culture moderne. Je trouve qu'il y a une fluidité de genre déjà, ça c'est assez fou. J'ai jamais vraiment compris ce truc, à quel point il pouvait y avoir des idoles qui aimaient se travestir, jouer avec les codes du genre, autant des Iggy Pop, que des Mick Jagger, assumer de sortir avec des hommes, des femmes, cette espèce de truc hyper libre et hyper créatif. On termine sur cette note, et surtout sur la note suivante, 10 sur 10. C'est la note que je donne à la série des enfants sans roi. Oh ! Sur Disney Plus, le 21 octobre. 23. 23. Vraiment, il a réglé. Et Panayotis a gagné. Tu vois, la société dans laquelle on est, il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. Après, c'est moi qui ai gagné, donc je suis content, merci. Mais euh... Merci Vanity Fair. C'était... Géraldine Nakache. Et Panayotis Pasco. Tu le dis hyper bien, toi. Bah, parce que c'est mon prénom. Ouais, mais parce que c'est... Vas-y, toi, ça veut dire vite. Et Panayotis Pasco. Merci. Salut !